Le fantôme de Sandra Lynn Johnson-Huge, ce qui a commencé comme une simple sortie en famille s'est transformée en une expérience effrayante pour une famille californienne dont l'enfant de 3 ans a prétendu parler avec le fantôme d'une femme qui est décédée. Selon Jake et Victoria Gorba, ils avaient voyagé le 21 juillet dans les montagnes du comté de Madera avec leurs 3 enfants lorsqu'ils ont décidé de s'arrêter et de déjeuner en cours de route. C'est exactement à ce moment-là que leur fils Kadin a commencé à parler à quelqu'un ou à quelque chose qui n'était tout simplement pas là. Quand il a commencé à leur en dire un peu plus, l'histoire leur a envoyé un frisson dans le dos. Il était juste dans notre voiture et il pointait du doigt un certain endroit dans le pré, a déclaré la mère. Puis Kadin a commencé à décrire la femme à qui il parlait avec des détails saisissants jusqu'à ce qu'elle portait comme type de vêtement. Il a dit « Oui, il y a une dame dans le pré en chemise noire. Elle a besoin de notre aide, mais elle est morte et elle est allongée face contre terre avec les jambes en l'air. Elle ne peut pas me parler, mais elle est là-bas. Nous devons aller l'aider. » L'insistance de Kadin les avait convaincus qu'il devait y avoir quelque chose de bien réel dans ses affirmations. Il n'arrêtait pas de dire « Fais-moi confiance, fais-moi confiance, maman. » Se souvient Victoria. Et je lui ai dit « Je te fais confiance. » Malgré cela, même des heures plus tard, ils n'ont pas pu s'enlever le souvenir de l'étrangeté de l'expérience. Ils ont décidé de partager l'histoire sur Facebook, dans l'espoir que cela puisse interpeller la mémoire de quelqu'un. Et à leur grande surprise, ce fut bientôt le cas. Le couple reçut un appel d'un shérif local. Et ce qu'il avait à dire a pris cette histoire dans une direction encore plus intense. Le shérif Chris Williams avait repéré le message de Gorbin en parcourant Facebook un jour. Mais en lisant l'histoire de Kadin, quelque chose dans sa description de la femme avait interpellé Williams. Il s'est avéré que Williams travaillait sur une affaire de personnes disparues depuis plus d'un an, avec très peu de pistes. Au centre de cette affaire se trouvait une femme nommée Sandra Hughes, qui avait disparu dans la forêt nationale de la Sierra le 26 juin 2020, à moins de 8 km de l'endroit où les Gorbas s'étaient arrêtées pour déjeuner. Mais la partie qui a donné à Williams sa propre chair de poule était la suivante. Hughes correspondait à la description exacte de la femme que Kadin prétendait avoir vue, jusque dans les moindres détails. Au moment de la disparition de Sandra, elle aurait planifié un voyage de camping en solo dans la forêt, dont une équipe de recherche a trouvé plus tard des signes lorsqu'ils sont tombés sur son camp dans la forêt de Johnson Meadows. En plus de son camping, les enquêteurs ont trouvé des documents personnels et des informations prouvant que Hughes était là. Ils ont également retrouvé sa voiture qui avait été abandonnée près d'un ruisseau et qui semblait avoir eu un accident. Selon les informations de l'époque, la police pense qu'elle a perdu le contrôle de sa voiture avant de heurter un arbre. Un autre randonneur affirme plus tard l'avoir repéré près de la scène de l'accident où Hughes a insisté sur le fait qu'elle allait bien avant de partir. Mais personne ne l'a revue depuis sauf le petit Kadin. Expliquant que la description de Kadin était identique à celle de Hughes, il a demandé à parler immédiatement avec la famille en personne. Victoria était stupéfaite. Mais après avoir appris davantage sur la mystérieuse disparition de Sandra, tout ce que Kadin lui avait dit a soudain commencé à avoir un sens. Il était très catégorique sur le fait que nous devions l'aider. Et il l'a décrite jusqu'aux cheveux bleus si particuliers qu'elle portait. Il a dit « Elle a une chemise noire, un jean bleu et des cheveux bleus ». Et c'est la description exacte de Sandra avant qu'elle disparaisse. Le lendemain, Kadin et son père ont remonté la montagne avec le shérif du comté. Malheureusement, les recherches n'ont rien donné. Une chose est sûre, les Gorbas ne pourront pas ignorer de si tôt le caractère effrayant de l'histoire de fantôme de leur fils. Et croient fermement que, pour une raison quelconque, leur enfant de 3 ans a reçu un message de l'outre-tombe. Quelle histoire incroyable ! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashichi. C'était Takashichi. Sous-titrage ST' 501 C'était Takashichi. 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 C'était Takashichi.